bonjour c'est josiane le choice alors je vais vous faire une vidéo un peu longue mais qui va vous faire gagner gagner beaucoup beaucoup d'argent une astuce que quelques personnes connaissent mais bon alors il ya trois jours là j'ai regardé le matin une chaîne d'infos et il y avait une rubrique c'est votre vie faut ne pas la nommer et vie quotidienne et on parlait du collagène parce qu'il paraît que depuis deux ou trois ans c'est fou le nombre de gens qui prennent du collagène parce que le collagène ça soutient la peau les cellules et ça fait du bien c'est antiride et même plus que ça le collagène c'est bon pour les problèmes de prostate c'est bon pour le foie ça améliore le sommeil et puis c'est bon pourquoi déjà oui alors c'est anti vieillissement parce que c'est anti oxydant et alors il ya eu un reportage et tout ça et puis ils ont appelé une une diététicienne quoi une personne spécialisée dans les problèmes de vieillissement de peau et tout ça médecin quoi et le médecin leur dit eh ben c'est de la poudre perlain pimpin alors les journalistes les hommes et les femmes qui étaient là ont éclaté de rire et ils étaient bien embêtés parce qu'ils doivent en avaler des tonnes et des tonnes pour ne pas avoir de ride et ouais alors bon vous avez vu moi je fais à peu près 10 ans bien comme il faut 10 12 ans de moins et j'en ai pas des rides et je vais vous donner mon astuce mon astuce est gratuite alors voilà et alors là la fameuse médecin elle a un dermatologue je crois que c'était ça elle leur a dit c'est la poudre perlain pimpin et seulement comme interviewer la fille qui s'occupe de la rubrique lui ah mais oui mais on dit qu'il faut prendre du boulon du bouillon de poule et c'est moi qui éclataient de rire parce que la médecin elle a dit effectivement vous pouvez prendre du bouillon de poule ça sera plus intéressant intéressant et moins cher que d'acheter des capsules et tout ça et moi j'ai rigolé parce que j'ai imaginé toutes ces idiotes en train de faire de mettre de l'eau dans la casserole et puis un cube de bouillon de poule et ben non ça vous fera strictement rien rien et rien voilà donc voilà pour avoir pour régenir pour avoir du collagène qui existe à l'état naturel et oui puisque vous le croyez mieux que vous le croyez où le trouve-t-on et bien écoutez on le trouve dans les os à moelle dans la moelle des os et oui alors chez moi on dit os et on dit pas où voilà et alors il faut alors quand vous faites je sais pas du poteau feu alors moi quand vous faites non vous en faites pas moi je fais du poteau feu je fais de la blanquette partout où je fais de la viande bouillie des ragoûts voyez des choses comme ça eh ben je mets un os à moelle un os de la plupart le plus souvent c'est de l'os de de veau mais le meilleur encore c'est 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 moins c'est moins légitineux c'est la moelle de bœuf mais bon on va pas chipoter alors il faut aller voir le boucher n'achetez pas des trucs pré-emballés que vous trouvez dans les magasins et puis surtout n'achetez pas des os pour votre chien ou votre chambre vous savez de ces produits qu'on trouve en hypermarché et qui sont destinés à l'alimentation animale et non faites attention il vous faut un os à moelle et ben bon quoi voilà de bœuf et pour tout pour vous quoi pour les êtres humains m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Alors, chez le boucher, vous demandez un os à molle, en principe, il vaut mieux l'avoir long, demandez-le long, et demandez-le qu'il vous le partage en deux, voilà, comme ça, vous le mettez dans un plat, au four, une demi-heure au four, à 180, 200 degrés, Et alors, vous pouvez mettre un peu de sel, mais du gros sel de mer, entier, ça sera mieux, voilà, vous faites cuire pendant une demi-heure, et après, vous dégustez avec du bon pain, la moelle, et voilà, et vous avez pris votre rajeunissement, gratuit et pas cher, voilà. Alors, on a retrouvé dans les, pas loin, dans les cavernes, pas loin des gens qui avaient vécu des feux de camp, enfin, voilà, que nos ancêtres, ils n'étaient pas si bêtes que ça, Ils mangeaient la viande, bien sûr, pour qu'elle soit cuite, bon, au début, elle était un peu crue, mais après, elle était cuite, et quand ils avaient fini de déguster la viande, ils prenaient une grosse pierre, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils écrasaient les os, et puis, ils se délectaient de la moelle à l'intérieur des os, parce que c'est un mets délicat, mais bon, si vous êtes trop délicate, vous, vous ne le prendrez pas. Bon, allez, je vais vous donner un autre tuyau, mais alors, pour faire du bouillon de poulet, hein, mais le vrai, hein, voilà. Quand vous avez, alors, économique, vous allez voir, c'est économique, quand vous avez mangé du poulet, vous récupérez tous les os, tous les os du poulet, et vous les concassez, voilà, avec une massette, ça existe des petites masses, voilà, vous les concassez, comme ça, ils seront crevés, Et puis, alors, vous mettez deux carottes, un poireau, ou deux, de l'oignon, de l'eau, et vous mettez tout ça, avec la tête de la poule, ou du poulet, et puis, je ne sais pas, le bout des pâtes, puisqu'on ne l'évenge pas, les pâtes, et puis, les ailes, si vous voulez, vous mettez tout ça, hop, vous faites cuire une bonne demi-heure, Et après, eh bien, alors, bien sûr, vous pouvez conserver les légumes, mais vous jetez les abats de viande, et voilà, de l'ail, c'est pas bon du tout, hein, voilà, et vous avez du bouillon de poule, mais alors, le vrai bouillon de poule, hein, celui qui, grâce aux os qui ont été concassés, aura, aura pris, euh, ben, la moelle, voilà, et alors, qu'est-ce qu'il y a dans la moelle, qui fait tant de bien, et qui soutient le collagène, et bien, il y a tous les acides aminés essentiels, tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire, ce que le corps ne fabrique pas, Et alors, vous savez qu'il y en a huit, je crois, c'est l'anime essentiel, que le corps ne fabrique pas, et puis après, il y a des acides aminés qui sont dits non-essentiels, Par exemple, la glycine, et bien, la glycine, ça renforce les muscles, et ça participe au rajeunissement, et oui, c'est antéoxydant, la glycine, Donc, il vous faut trouver de la glycine partout dans l'alimentation, bon, on en trouve beaucoup, hein, Alors, par exemple, dans la dinde, dans le chorizo, dans le salami, euh, enfin, dans les volailles, enfin, dans les viandes, quoi, voilà, Mais, c'est pas suffisant, voilà, alors, pour les personnes âgées, si vous leur donnez de la glycine, ça va leur faire du bien, alors, parce que c'est antéoxydant, Donc, rajeunissant, ça rajeunit au niveau cérébral, et puis, bon, voilà, ça va leur donner un coup de fouet, mais, bon, n'achetez pas, s'il vous plaît, N'achetez pas des ampoules, des gélules, des trucs, machin, patins, couffins, d'accord, euh, non, il faut faire de l'os en moelle, vous en mettez partout, Moi, il ne passe pas une semaine sans que je mette un os en moelle dans ma blanquette, euh, mon bouteau-feu, enfin, voilà, Toutes les vieilles, dans l'adobe, et tout ça, ce sont les vieilles recettes mitonées que l'on fait soi-même, Et la moelle, quand elle sort de l'os, vous ne la jetez pas, vous ne la jetez pas, vous la mangez, voilà, Alors, bien sûr, la moelle, elle se déguste chaude, parce qu'en refroidissant, elle n'est pas bonne, C'est une espèce de masse caoutchouteuse et compacte, qui n'est pas très ragoûtante à consommer, Et si vous n'avez pas de chauffage, vous faites la magie froide, mais c'est très important, Si vous voulez conserver la beauté, la régénération, enfin, vous voulez une peau régénérée, Lutter contre les rides, alors bien sûr, si vous ridez, disons, 15 ans ou 20 ans, voilà, Ça ne va pas les faire disparaître, par contre, ça les empêchera de nouvelles d'arriver, Et puis, comme je vous ai dit, c'est antioxydant, donc, voilà, ça fera du bien à toutes les cellules de votre peau, De votre organisme, et ça vous aidera, puisque c'est antioxydant, et puis il y en a d'autres antioxydants, mais bon, voilà, Alors, un, on achète de l'os en moelle, on fait du bouillon de poule, ou du poteau feu, dans le poteau feu, tout ça, Et puis, quand vous faites la blanquette, surtout, ne faites pas avec cette viande qui vous vende, elle n'a aucun goût, Vous savez, la viande coupée, il y a marqué blanquette, non, non, il faut de la poitrine de veau, Et oui, prenez de la poitrine de veau, parce qu'il y a de l'os, et l'os, ça contient de la moelle, voilà, Et puis, moi, en plus, je rajoute un os dans ma blanquette, elle est un peu grasse, mais alors, qu'est-ce qu'elle est bonne, Qu'est-ce qu'elle est bonne, voilà, ce que je voulais vous dire, pour vous faire économiser beaucoup d'argent, En n'achetant pas toutes ces gélules, poudres, et perlimpinpin, comme a dit la dermatologue, C'est de la poudre de perlimpinpin, voilà, merci d'avoir écouté, à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir. Sous-titrage ST' 501